La vie en elle-même, c'est un tout. Il n'y a pas une vie matérielle et une vie spirituelle. Il y a la vie. Alors la vie soit elle est superficielle, c'est-à-dire matérielle, ou soit on sort de la superficialité pour aller voir ce qu'il y a de plus profond avec la vie. Mais tout ça fait partie de la vie. La vie manifeste ce qui est matière, donc ça devient matériel. Et l'esprit s'identifie aux choses matérielles, parce que le matériel c'est visible, c'est là, c'est maintenant. On peut le sentir, on peut le toucher. Mais ce qui est de nature insoluble, qui est de nature immuable, ne peut pas être touché. Donc il faut aller au plus profond de ce que la vie elle est. Et la vie, elle se révèle à soi, quand tu sors de la superficialité du petit quotidien que tu as adopté. Parce que le petit quotidien, c'est justement l'attachement à tout ce qui est vu, tout ce qui peut être touché, tout ce qui peut te donner du plaisir instantané. Et tout ça, c'est ok, c'est ok. Mais au bout du moment, il faut que tu vois qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça, qui est accessible à chaque être humain. Chacun d'entre nous avons la possibilité d'aller dans la profondeur de ce que la vie elle est. Et la vie alors se révèle à soi comme un émerveillement. Puisque dans le matériel, dans ce que l'on s'attache au matériel, il n'y a pas d'émerveillement puisque le matériel est figé. Le matériel est quelque chose de concret. On a fait le tour, on a vu la structure, et puis on passe à autre chose, matérielle. Et on passe notre vie de chose en chose, de désir en désir, pour pouvoir scruter quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Mais ça ne se passe jamais finalement, puisque le matériel, il est comme ça, il est figé. Il n'y a pas de profondeur dans le regard matériel. Alors, le regard peut s'approfondir, le regard peut percer ce qui est au-delà de la matière, au-delà de ce qui est matériel. Et ce regard se trouve en soi. Et en soi se trouve justement un regard qui peut transcender tout ce qui est visible. Parce que si ton regard reste sur ce qui est visible, alors tout ce que tes sens prévoient, ta vue, ton ouïe, ton odorat, il va être subjugué par tout ça. Et ces choses te donneront du plaisir, certes, mais ce sera un plaisir instantané qui est éphémère, qui ne restera pas longtemps. Et tu vas te retrouver toute ta vie en train d'essayer de garder toutes ces sensations de bonheur que tu as trouvées. Or, la vraie vie se trouve au-delà de sensations de toucher, d'entendre. Elle se passe au-delà de toute la perception humaine que nous avons acquise au fil des générations et des générations. Et que nous voulons garder, d'ailleurs. Parce que cela nous apprend à nous mettre en sécurité, en sécurité psychologique, puisque nous ne voulons pas aller au-delà de la superficialité. Donc, quand nous sommes au-delà de tout ce que nous connaissons, il y a un sentiment d'angoisse de perdre les repères dans lesquels on a acquis l'existence. Cette existence, elle est faite de repères de mémoire matérielle qui se ressassent constamment et qui se répètent tout le temps. Alors que quand tu explores au-delà de ce qui est figé, alors il y a un émerveillement d'instant en instant. Une joie de vivre parce que tu n'as plus besoin de rester coincé dans les habitudes et les trintrins qui se répètent tout le temps. C'est ces répétitions qui créent l'amorosité de l'esprit, le manque de joie de l'être humain qui est dans cette situation. Et ce manque de joie, justement, se remplace par quelque chose de subtil. On cherche à travers l'idéal, à travers ce que la pensée propose, ce que l'imagination propose, un monde, un monde fictif, un monde qui n'existe pas mais qui existe dans ce que la mémoire réitère. Et là-dedans, on s'intéresse à faire exister ce monde que nous rêvons et nous passons notre vie à faire exister des choses qui vont épouser l'idée de notre désir. Et nos désirs, quand on l'a rencontré, on a pu faire des choses. On a désiré d'être en sécurité, de se construire une maison, d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche et de ne pas subir les aléas de tout ce que la vie prévoit. Alors, quand tu es dans cette situation, le monde pour toi est un enfer parce que tout le temps, tu dois constamment gérer cet idéal et la faire exister puisque tout le temps, tu seras envahi de déceptions parce que ce monde n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête. Les rêves, ce ne sont que des choses qui sont dans la tête. Après, il faut revenir à la réalité, redescendre sur terre et voir l'effet de la vie. L'effet de la vie, ils sont là. Ils ne sont pas quelque chose que tu peux trancher, changer. Elles sont là et elles sont là pour y rester. C'est la vraie réalité, la vraie réalité de ce que la vie, elle est. C'est-à-dire, c'est un mouvement constant qui change constamment. Et si tu fuis ça, tu veux te construire une vie au goût de tes désirs et non pas une vie qui est changeante tout le temps. Et ne pas vouloir changer avec cette vie qui te demande tout le temps de changer. Alors tu seras voué à des peurs, des angoisses. C'est qu'il y a un vide terrible où tu es toujours en train d'essayer de combler pour pouvoir te sortir de ta situation médiocre. Et cette situation médiocre, elle perdure et on se raconte en même temps, en parallèle, des histoires qui puissent nous réconforter. Et donc, on vit la vie médiocrement, mais tout en reniant la médiocrité. Nous faisons semblant d'être bien. Nous disons que ça va bien, souvent. Mais en fait, au fond, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est absolument confus. Il y a une vie qui n'est pas comprise, qui n'est pas admise, qui n'est pas acceptée, qui est tout le temps en conflit. On est en conflit avec ce qui se passe chaque instant. La vie crée en nous des conflits parce que nous résistons à la vie. Et c'est ça. Parce que ce monde matériel que nous avons préféré, c'est superficiel. Et ça ne peut que donner une petite aperçue de ce que c'est la conscience. La conscience en elle-même, c'est tout. C'est le tout, l'ensemble. Le matériel, le spirituel, ne peut pas être divisé. C'est tout un seul monde. Sauf qu'il y a ceux qui habitent sur la surface et qui s'adonnent à la superficialité de toute cette vie. Et il y a ceux qui veulent aller au-delà de la superficialité pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de véritable, de vrai, de concret. Qu'est-ce qu'il y a comme fait dans l'existence ? Et ceux-là sont des gens qui quittent le milieu mondain pour se rendre compte qu'ils sont en train de se leurrer. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont leurrés, et bien ils ont cette grâce de partir parce que plus rien n'a d'importance. On peut croire qu'on laisse des choses, mais en fait on ne laisse pas, puisque on gagne la perception d'une vie beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, qui va vers la compréhension de l'existence. Et c'est ça notre plus beau cadeau que nous avons, c'est de se donner à soi la capacité de sortir de ces carcans superficiels, éphémères, vaniteux, de tout ce que nous vivons aujourd'hui sur cette planète. Parce que si nous arrivons à faire ça, alors il y a probablement, possiblement et certainement, un changement. Un changement dans l'attitude, dans nos relations, dans l'approche des problèmes que nous avons. Et c'est par cette seule solution que nous pouvons arranger les problèmes de notre manque, de notre mécontentement, de nos insatisfactions, de nos déceptions. C'est seulement par cette approche, par l'approche d'un regard au-dessus de toute la cohue, et quand nous avons vu la cohue de tout ce qui se passe, alors il y a cette intelligence qui existe. Parce que nous sommes plus identifiés, non pas aux choses matérielles, si l'esprit s'identifie aux choses matérielles, elle va devenir figée comme le matériel. Elle va faire des conclusions, elle va se figer dans des schémas de pensée. Puisque c'est ça, matériel, c'est quelque chose qui se fige, qui se conclut, qui se réduit à être quelque chose qui se cristallise, qui se fige. Et quand nous pouvons comprendre que nous sommes figés avec le matériel, alors il y a une grâce pour regarder le monde à partir du cosmos, je dirais, et puis être identifié à ce cosmos, et non pas à ce que le matériel procure. Parce que c'est ce qui se passe, nous nous identifions à tout le plaisir que nous avons, et ce plaisir que nous avons ne nous emmène que plus de plaisir à vouloir. Parce que le plaisir est insatisfaisant, il n'y a jamais assez. Il y a une insatisfaction grandissante, et le monde est arrivé aujourd'hui à ce stade où rien n'est suffisant. Tout doit être encore fait pour pouvoir avoir une satisfaction qui va peut-être nous sortir de notre condition. Et ça n'arrive jamais, puisque la condition, elle perdure, et nous faisons d'autres actions pour pouvoir trouver une solution à la condition qui se perdure. Donc, la liberté, c'est justement voir comment sortir de ce qui est fini, de ce qui est conclu, de ce qui n'est pas ouvert. Si on s'enferme, alors le monde sera tout petit pour toi. Fermé sur ces petites bulles, enfermé dans ces carcans, dans ces idées, dans ces croyances, le monde devient petit. Et le monde qui est divisé comme ça, à des petitesses, à fragmenter en pleine conclusion, se divise. Et la division crée la rivalité dans le monde. Donc, sortir de cette limite, et voir au-delà une perception bien plus large, au-delà de la superficialité, fais de toi un instrument de l'univers, où l'individu n'a plus de sens. L'individu est parti rencontrer ce qui est général. Et depuis ce général, on se perd encore dans l'absolu. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'individu, il n'y a plus de général. Il n'y a que la perception de ce que la vie propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?